Sous-titres par Jérémy Diaz Ça faisait longtemps que je voulais faire un championnat dessus Et bah écoutez, ça sera l'occasion de démarrer en cette fin d'année Alors On va donc démarrer un nouveau championship Donc on va faire un mode championnat Donc c'est la saison de 2002 Avec Melbourne, Sepong, Interlagos, Imola, Barcelone, L1, Ring Monaco, Montréal, Norberg Ring Ils ont bien eu Le Silverstone, Manico, Rockenheim L'Agero Ring, Spa-Francorchamps, Manza, Indianapolis et Suzuka On va mettre la difficulté en normal On va prendre une petite équipe Alors je vous montre un petit peu les voitures disponibles C'est la saison 2002, on l'avait faite sur le jeu F1 Challenge de Yi à l'époque sur PC Donc on arrive évidemment chez Ferrari On aura Barrichello et Schumacher Chez McLaren Mercedes, on aura David Coulthard et Kimi Raikkonen Ensuite chez BMW Williams, on aura Ralschumacher et Montoya Chez Sorber, Petronas, Massa et Heidfeld Chez Baronda, on aura Jacques Villeneuve et Olivier Panis Chez Baronda, on aura Tako Masato et Fizikela Chez Renault qui revient en Formule 1 à cette époque On aura Jenson Button et Yano Trulli Chez Jaguar Racing, on aura Delarosa et Illy Irvine Chez Orange House, on aura Frenzen et Bernoulli Et enfin chez Minardi, on aura Alex Young Il n'y a pas Davidson dans le jeu Et on aura Mark Webber Et j'ai oublié effectivement Toyota Racing Qu'on avait pris à l'époque d'ailleurs Avec Mikasello et Alan McNich On va prendre La Rose 2002 Parce que j'ai envie Simplement Et on va prendre Frenzen Qui sera un peu plus rapide que normalement Bernoulli Au cas où il se passe un truc et qu'il manque des points J'ai de gros doutes Mais bon, on ne sait jamais Je rappelle qu'en 2002, c'est les 6 premiers qui marquent des points On va le sécher au niveau de Mani Me Too On va le sécher à l'intermédiaire Enfin par défaut Et donc c'est parti pour le Grand Prix d'Australie Alors c'est un jeu qui est très très difficile à émuler Vraiment, vous allez voir Je vais très souvent changer les réglages en plein de vidéos Pour pouvoir avoir le moins de bugs possible Donc il y aura 10 tours 10 tours, pas d'arrêt Alors pourquoi pas d'arrêt ? C'est tout simple Et que pour en faire un test en amont, j'avais choisi de m'arrêter une seule fois par exemple Alors j'ai une fois ou trois arrêts Et du coup, il y a des pneus Et je me suis rendu compte que les IAD ne s'arrêtent jamais Donc en fait, c'est impossible de finir la course en bonne position Puisque dans tous les cas, eux ne s'arrêteront pas Donc sur 10 tours, on va perdre énormément de temps Alors, le mode d'entraînement Réglage de la voiture Qualification Warn-up Réglage de la voiture Je vais donc garder les pneus tendres On va mettre sur l'appui aéro bas Ça c'est bon Là quoi, on a la réparation de freinage On va le laisser Franchement, j'ai plus du temps de le laisser par défaut Parce que je trouve que ça range bien Système anti-blocage Vous voyez, c'est bloqué Et réglage standard On va lancer une séance de qualification Pour votre première course Et on va du coup faire Sortie des stands 29 minutes, il reste une demi Bon, c'est un peu bizarre au niveau du règlement des fois Mais bon, c'est infogramme On va dire ça comme ça Alors c'est un très bon jeu Vraiment, je vous ramène au test Ce qui a été fait à l'époque sur ce jeu C'est un jeu qui mine de rien A été passé totalement à côté Par rapport aux autres jeux Sortis sur Play 2 par exemple Mais c'est un jeu qui ne démérite pas Alors certes, il y a des choses qui sont un peu bizarres Du genre le fait d'avoir de la musique pendant les courses Le fait d'avoir un peu de monarcade Le HUD qui est un petit peu bizarre aussi Là qu'on a les infos un peu partout Mais en vrai, au niveau maniement, etc Le jeu fait le taf Il est vraiment intéressant Donc voilà Donc on va partir du coup pour le Grand Prix d'Australie Et on va du coup faire une séance de qualification Donc là pour l'instant on va faire un premier tour Se chauffer Donc on sera avec la Rose Alors mon objectif cette AD ça va être de marquer des points Vraiment, vous allez voir que ça va pas être évident non plus J'ai souvent ça, l'objectif de marquer des points Alors des fois non Par exemple l'année championnat c'était des champions Là sur la saison 2000 avec la Jordan Mais là vraiment Même en mode normal vous allez voir C'est pas forcément facile Faut vraiment Faut vraiment avoir une voiture rapide Pour avoir ses chances de remporter une course Surtout qu'en plus en 2002 Vous savez très bien que c'est une des pires années au niveau de domination Puisque Ferrari gagne tout Et donc la voiture elle est vraiment au dessus du lot Et surtout c'est que les 6 premiers qui manquent des points Terminant les 6 premiers Faut attendre une année de plus pour avoir les 8 Alors on va faire un premier tour de qualification Alors le jeu est assez permissifiant Dans le sens où si on sort un peu de la piste Voilà si on touche les voitures Y'a pas trop de dégâts C'est pas trop grave J'ai le traction control Qui s'il est en minimum Bah quand on accélère un peu trop fort On glisse de l'arrière C'est logique Là on l'a mis en bas Pour que pas trop porte de puissance Et que ça reste exploitable Mais vous verrez des fois Je vais faire peut-être des erreurs Alors accélération Ou autre Et la voiture va partir A chasser de l'arrière Pour l'instant je me fais un petit tour classique Pour faire un temps On va voir que la pôle est en 1.26 1.957 Alors Patel Andolanzo en 2002 Puisqu'il était revenu en biote décé chez Renault Pas que chez Minardi vous n'avez pas Dalanzo Ni chez Renault Allez c'est parti pour le premier chrono On va faire un tour en 3ème temps C'est pas mal Alors c'est que le début de la cave Donc évidemment ils peuvent encore améliorer On va essayer de voir si on peut faire un peu mieux J'ai quand même entraîné avant hein Je vais faire vous l'annoncer Parce qu'il fallait reprendre un peu le jus En rapport au maniement des autres jeux de Formule 1 Alors ce qui est bien quand même avec la musique en fond c'est que Ca coupe un petit peu l'ennui des fois qu'il peut y avoir de tourner en rond Puisqu'on a une petite musique sympa derrière Les musiques d'ailleurs du jeu sont vraiment sympa Enfin il faut imager le style évidemment mais je les trouve assez cool Je précise qu'il n'y a pas d'amélioration dans les graphismes sur le jeu On tourne en basse quoi Pas plus, pas moins que la version PS2 originelle A part un effet ou deux des fois désactivés pour éviter d'avoir un bug assez récurrent C'est pour ça que je vous dis que des fois je switch entre deux réglages en fait Quand on est en course je retire un réglage Et quand on sort de la course je rajoute un réglage Pour que par exemple typiquement au début de partie Quand je vous affichais les voitures Quand j'affichais un peu les voitures Bah si je mettais les réglages là, elles ne s'affichaient pas Donc j'ai dû changer en cours de loading Ouais j'ai pas beaucoup amélioré Allez on va faire stand On va faire voir session Donc là ce qui est pas mal c'est qu'on peut voir les autres voitures aussi On peut voir les autres voitures tournées Donc par exemple on a la voiture dans les stands On a Schumacher, Coulthard, Daxfeld, Salo Pas beaucoup de voitures en piste d'ailleurs Allez on a Sato Qui va faire son tour Physique est là Qui est là On a Weber, Young aussi Alors il va y avoir des ralentissements Je vais te cache Au début de course Parce que c'est super dur à émuler comme jeu Mais vous voyez que quand le paquet va un petit peu se détacher Ca va aller beaucoup mieux Et on va faire une fin de session Et du coup on partira Quatrième Solary Alors c'est un truc Je suis très content Concrètement Parce que Pour info j'avais essayé avec les minardies avant On avait fait le 17ème temps Bon entre temps j'ai réussi à améliorer mes chronos Parce que je connais un peu plus ce trajectoire Donc ça aide aussi On avait fait un tour en une 24 C'est pas mal Donc quoi qu'il peut partir Seizième Alors comme c'est pas un jeu officiel dans le sens totalement officiel Il y a beaucoup de choses qui vont disparaître Il n'y a pas de commentateur Il n'y a pas de Il n'y a pas de HUD type F1 Enfin voilà C'est un petit peu ça le défaut On va partir quatrième Donc j'ai de bons espoirs On va faire du coup la course Et on peut choisir de partir en pneu tendre ou intermédiaire Ou en dur Est-ce que je pars en dur Comme ça je vais avoir du grip tout le temps Sachant que j'ai l'impression que ça change rien En fait Puisqu'il n'y a pas d'usure des pneus Bon on va faire tendre Tout ce qu'on a repris On va partir quatrième Solary On a patiné, on a patiné, on a patiné Oh on a pas eu des places Voilà Là malheureusement Dès le départ Voilà Allez bon c'est parti On est sixième Ce serait une place que j'aimerais garder jusqu'à la fin Mais vous allez voir que les IA vont être très très rapides Et surtout l'aspiration marche super bien Dans ce jeu Ce qui fait que quand une voiture est derrière vous Et bien en gros Même nous Même nous quand on va être très très proche d'une voiture On va avoir une aspiration exceptionnelle Alors les IA ont tendance à louvoyer pas mal Et nous on va louvoyer aussi pas mal Parce que au niveau du maniement en fait Il y a une certaine latence en fait Donc les dégâts sont activés Par contre Donc s'il y a des gros gros chocs On peut avoir des dégâts sur la voiture Mais c'est assez permissif quand même Dans le sens où Il faut vraiment le vouloir pour Pour casser quelque chose Enfin il faut vraiment taper fort Il faut vraiment taper fort Il y a une place On va essayer de repiquer Euh L'accélération Sachant que j'ai eu qu'une arrosse hein Désolé je ne peux pas faire grand chose Sachant qu'il y a les règles C'est à dire que si par exemple Je coupe pour dépasser Je vais devoir rendre en position Par exemple Et si je ne la rends pas Surtout si je ne me loupe pas là Euh Je vais avoir un drive-thru carrément Donc il faut faire gaffe à ça Il ne faudra pas hésiter à relaiser passer Ou ralentir Euh Si on Si on triche en fait Donc ça c'est quand même pas mal Donc là je vais pouvoir Alors je vais avoir Pas mal de De chance à l'accélération Pour les avoir Par contre qu'une fois qu'on est en ligne droite Vous voyez ici Euh Ils vont reprendre de l'avance Donc là il n'y a pas d'arrêt Sainte-t-il moi j'aurais voulu J'aurais voulu qu'il y ait des arrêts D'abord c'était parti Pour qu'il y ait un arrêt au stand minimum Mais euh Comme les Yates s'arrêtaient pas Bon bah tant pis J'aurais pas Oh je me suis loupé On va toucher les Williams Ok Ça va Instant Vous voyez ici il y a l'accélération Vu qu'il se gêne un peu entre eux Là je suis pas à fond Il s'est remplacé devant On va souvent se frôler Etc C'est normal Enfin ça va pas Pas trop être gênant Il en est revenu à la quatrième place On a les Williams entre les deux Je crois que les McLaren sont assez loin d'ailleurs Ils doivent repiquer au freinage On va continuer un peu plus loin Ouais c'est bon Un repris Et vous entendrez un petit peu Si vous avez l'oreille attentive Que la foule Quand on dépasse Ou quand on se refait dépasser Elle commence à faire Oh ! Oh ! Un peu comme s'il réagissait en temps réel Là j'ai du mal à Bon là il va me redépasser Normalement Ah ! Quoique j'étais sur la mode trajectoire du coup Y'a pas tenté Alors vous voyez en bas j'ai l'AP bas Donc c'est à dire que j'ai l'anti-patinage qui est en mode bas Je le mettrais pas en haut parce que ça sert à rien On part à bord beaucoup d'accélération en plus Alors peut-être en Monaco à la limite Bon on verra Et on peut le désactiver entièrement Si on le désactive Je peux le faire avec triangle Oui AP haut AP bas Si j'étais en mode ultra simulation Je peux le mettre désactivé Et vraiment désactiver c'est pas facile Alors accélération on glisse vraiment Oh ! Ouah ! J'ai pas osé passer Alors ce que j'aime beaucoup dans ce jeu c'est l'effet de vitesse Alors on est vous et pas à un taux d'rafléchissement élevé Mais en vrai il y a quand même un sacré effet de vitesse Et puis le jeu est beau quand même pour 2002 Voilà c'est la Play 2 Là si on enlève un petit peu l'effet d'aliasing de la console Enfin c'est une tuerie quoi C'est du plus beau quand même en prix 4 à la limite Ouah ! Et ouais du coup J'ai dû lâcher l'accélérateur Sinon on se mangeait la Ferrari Vous voyez je vais freiner plus tôt Et réaccélérer plus fort Et du coup on va se replacer devant Mais... Mais voilà Ils ont une voiture plus puissante Allez 3ème tour sur 10 Pour l'instant on est bien Pour l'instant on est très bien Nouveau objectif Voyons les points Ohlala je vais tirer trop Ah bah du coup il va me doubler mais... Oh il est pas passé Il s'est recalé Ah ouais bah du coup Vraiment il est censé passer Ouais là c'est très compliqué Il s'est repassé à l'extérieur Oh attendu c'est bon c'est passé En fait là où je vais avoir vraiment la main c'est dans les virages J'ai l'impression d'être un peu plus... Plus rapide que... Vous voyez là l'accélération On va essayer de rattraper la Williams La Williams qui a déjà l'aspiration Tant que je suis collé j'arrive à aller à sa vitesse Mais si je suis pas collé Je vais vraiment avoir du mal Alors là on a de la chance Parce que c'est un circuit qui est assez large Mine de rien Pour un circuit qui ne l'est pas en vrai normalement Mais... Mais si on fait d'autres circuits C'est plus compliqué de pas se toucher Ohlala l'accélération Bon allez Je vais laisser à l'extérieur pour éviter qu'il... Voilà qui touche à l'intérieur justement Pour l'instant on a les deux Ferrari devant Ohlala mon dieu Il s'est éloigné hein Chumara Un peu rapide Alors si j'avais mis en difficile Je peux vous dire que ça aurait été pas encore... Encore moins la même hein Je pense qu'on plafonnerait dans la quatorzième Ou dixième place peut-être J'ai failli mettre le difficile Vraiment je me suis tâté Et je me suis dit que bon Pour vous c'est quand même pas super intéressant De voir un mec qui galère à... Pour finir ne serait-ce que dans le top 10 Même si c'est réaliste Mais bon souvenez-vous La purge de... Il a fait avoir de grands puissons rimcast Il y a l'heure On va accélérer... Ouais c'est bon Bon je vais réussir à... Il est bien remonté Ouais donc là les pneus durs ne servent à rien puisqu'il n'y a pas de vieux Alors il y a la métaux variable Ça veut dire qu'il pourra pleuvoir hein Pendant le championnat Et là j'ai l'aspiration Et là ça passe Voilà j'ai beau avoir une voiture plus lente de base Et bien je peux quand même me friter avec une voiture de... De haut de top level Justement grâce à l'aspiration Donc ça c'est quand même plutôt bien fait Pour contre il va remonter comme une bombe Ça va obliger à freiner très fort à la fin C'est bon il est passé Ou est-ce que je serais en train de jouer la victoire là ? Parce qu'on est à la moitié de la course Ça va falloir que je me colle à son aileron parce que sinon on va envoyer l'accélération Alors on a d'autres vues bien sûr mais je trouve que c'est la vue la plus sympa On a un peu la vue télé et puis c'est une vue un peu au ras du sol aussi Donc on a un effet de vitesse qui est quand même bien présent Et quand on est pas cool et voilà ça marche pas Et quand on est pas cool et voilà ça marche pas Là je le reprends en freinant beaucoup plus tard Ouais là par contre c'était le gros miss Et voilà Donc je vous dis que le petit patinage des fois ça passe pas Là par exemple je me suis fait avoir à l'accélération On a perdu une place Alors ce qui est dommage aussi le fait Bah ouais tu mens j'avais pas passé Ce qui est dommage c'est que du coup le fait aussi de pas avoir du jour de pneu Bah c'est qu'on le sentait un petit peu sur les deux derniers tours Par exemple si vous faisiez par exemple un run de 6 tours Pour entendre Bah les deux derniers tours sont quand même beaucoup plus difficiles Les voitures tournent beaucoup moins bien On glisse pas forcément plus à l'accélération Mais par contre Ouais dans les virages on sentait que ça tournait moins bien Donc il y a quand même un petit effet Qui aurait été sympa d'avoir dans le jeu Pour le championnat Là vous voyez à droite En bas à gauche pardon ça ne change rien Toujours avec les pneus bleus comme s'ils étaient neufs Et je voulais pas faire plus que... Si je passais 10 tours à plus J'aurais fait 20 tours pour le temps Ça aurait été vraiment trop long Pour vous donc J'étais un petit peu malheureusement bloqué à garder ce format Là j'ai perdu du temps Allez à l'accélération Attention on vibre hein Ça fait partir parfois à la faute Oh 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 Ouais non là ça va ça va Là aussi Ouais là bon Le problème c'est qu'évidemment il est sur la trajectoire hein Donc On s'est retouché Bon nu aux dégâts ça va, tant que je touche pas trop ça bouge pas Alors on... On s'est pas rattrapé par les pilotes derrière mais par contre on a un animal à revenir vers eux C'est la partie lente, je pense que je peux m'en sortir un peu mieux Ouais c'est bon On reprénage, l'accélération Et on va essayer ce qui est derrière lui Ouais ça marche un petit peu, un petit peu l'aspiration marche vous voyez On prend pas de vitesse C'est là qu'on était juste à la limite À la limite du DRS Qui n'existait pas évidemment Excellent ! Ouais non à l'extérieur c'est mort C'est bon c'est bon Bon dans la réalité en 2002 les Ferrari a fait un double en 2002 hein Donc euh... Pour l'instant on est dans le bon... Dans le bon timing Quand on s'est rendu à Rose eux c'était un peu plus compliqué hein Les deux voitures ont été clouées au sol sur la grille de départ Elles sont revenues au stand Et sont reparties genre 4 tours ou 5 tours plus tard Pour à la fin se faire disqualifier Bah c'était... Le début de la Rose en 2002 était quand même ultra catastrophique De toute façon la saison de la Rose en 2002 est catastrophique Puisque de toute façon c'est la dernière Euh... Puisque je crois qu'ils vont être encore inscrits jusqu'en Hongrie 2002 Mais sans rouler Fin de la... L'équipe d'ailleurs C'est vraiment dommage hein Parce qu'ils avaient une... Ils avaient une voiture qui était vraiment très bien très bien faite hein Celle de 2002 Et c'était une très très bonne voiture Elle aurait vraiment pu faire quelque chose d'extraordinaire Si il y avait eu le budget Si l'équipe avait eu une santé financière en... Comment ? 2000 par exemple Euh... Avec cette voiture là Déjà qu'ils ont quand même réussi à marquer des points en 2002 S'ils avaient eu le budget pour faire une saison correcte Voilà... Euh... Je pense qu'ils auraient pu marquer pas mal de points Franchement je pense qu'ils auraient pu marquer au moins... Allez 10 points 10 points... 10 points faciles Parce que... Avec le peu de moyens qu'ils avaient Ils arrivaient à scorer Enfin Franzen arrivaient à scorer Et surtout les positions sur la grille étaient quand même assez correctes On tapait le... Le milieu de grille C'est à dire entre la... Le 12ème et la... Et la 15ème place 16 Ce qui fait que ça a laissé euh... Bah déjà il était devant... 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 Devant Jaguar Devant Minardi Devant Jaguar Devant Minardi Et... Si on arrête déjà de ces deux voitures Donc on voit le classement final à saison 2002 On se rend compte que Rose aurait pu... Elle aurait pu scorer Bon là... Là j'ai du mal Il va falloir que je commence à augmenter mon rythme Et que je fasse attention Parce que... Bon... Je suis tranquille pour la 3ème place Mais si je vais essayer d'avoir barriqué l'eau Il va falloir... Sortir les doigts Allez ! Un petit coup d'accélérateur Enfin si j'y arrive parce que... Pas de bêtises non plus C'est bon... Une accélération On va prendre l'intérieur Ah c'est bon J'ai aussi le recoller Je n'ai rien à le recoller ici Ça c'est pas mal Il restera un tour à parcourir Ohlala ouais ça c'est bon On est bien placés Je suis le piqué au freinage Ouais Nickel Oh parfait Parfait Oh attention Ouf 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 La partie dans l'air vous avez vu Elle va dire qu'elle commençait à glisser Ouais pareil pareil Ouf 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 Attention attention Et derrière Il va revenir Avec la vitesse de pointe Ça me parait logique En fait il faut que j'évite de lui donner l'aspiration Pour que je retourne ce trajectoire Par trajectoire Bon regardez comme il revient Mais en fait ce qui est important dans ça C'est-à-dire que je l'ai fait par infogramme Et que Grand Prix 4 du coup Elle a été aidée aussi avec OUUUUU Un infogramme aussi Et Microprose en 2000... 2001... 2002 Et ce que je ne comprends pas en fait C'est pourquoi Grand Prix 4 n'a pas eu certains effets graphiques Qu'a ce jeu-là En tout cas c'est un très beau jeu Mais euh... Je ne sais pas Pour avoir un petit mot de lapis par exemple Là c'est magnifique quoi C'est un peu le même désir qu'avec FN Challenge J'ai entré la façon console Avec la pluie qui est magnifique Et la façon PC qui est totalement nulle Bon bah on va terminer deuxième Très bon résultat Je profite pour euh... J'avais l'impression de changer la vue Mais j'ai même pas eu le temps Et bah c'est pas mal tout ça Alors le résultat de la course Mikel Schumacher remporte le Grand Prix Devant Enrique Bernoldi Troisième, Rubens Braquillo Quatrième, Deit Coulthard Cinquième, Ravel Schumacher Sixième, Wampablo Montoya Kimi Räikkönen finit septième Rien au trône les huit En cette boutonne, neuvième Mikael Feld, dixième D'ailleurs je me rends compte que Sissi Koulthard a marqué des points Donc Claren a marqué des points Lippemassa en onzième Fizike la douze Mikassal au treize Quatorzième Takuma Sato, quinzième Heinz, Harald, Fredzen Jack Villeneuve, Edir Van Mark Webber, Alain Mcnish Ulippanis, Alex Young Et De La Rosa Ouais c'est vraiment comme en 2002 À ce niveau-là C'est-à-dire que les Jaguars Sont à l'agonie en début de saison 2002 C'est vraiment... C'est vraiment au début Alors, aux championnats du monde Bon c'est facile puisqu'on est deuxième On va finir deuxième Donc voilà, les six premiers Et Orange à Rose qui a six points Et quatre équipes pour marquer des points Ferrari, Orange, BMW Enfin, Williams pardon Et McLaren On va faire continuer le championnat On va mettre... Bah justement On va remettre notre nom Pour une fois Euh... Comment on fait pour faire... Non c'est pas ce que je veux On va faire un retour alors ? Ouais c'est mieux Allez ! Bah on va s'appeler... Bah on va s'appeler comme d'habitude hein Aucune différence Fin ! Auto sauvegarde en cours Et du coup, bah le circuit de Sepang On va être le prochain Circuit Pour la saison 2002 Voilà Et on va du coup euh... Bah on va du coup sauvegarder On se retrouve donc pour le Grand Prix de Malaisie Dans quelques jours Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde !